Il est 17h30, Baptiste Job a fini sa journée. Ce directeur d'agence de construction métallique à Bûchelet va pouvoir se consacrer maintenant à sa deuxième vie. Ma journée de constructeur métallique est maintenant terminée. Et là je vais pouvoir m'adonner à ma passion. Une passion qui est très prenante également, mais qui est extrêmement importante pour moi. Direction Rollboise, au domaine de la corniche, Baptiste Job devient Job. A vrai, l'artiste dort une nuit par semaine dans cet établissement. Là-bas, un coin piano est à sa disposition. Alors là on arrive dans mon petit coin secret, dans l'hôtel de la corniche. Où je prends un chandelier de l'hôtel. Et je m'installe au piano du bar. C'est ici en fin de compte que j'ai écrit, que j'ai peaufiné pas mal de paroles de chansons. Notamment celle-ci, Docteur. Docteur, j'ai plus de mélodie dans la tête, Docteur. Cette chanson fait partie de son premier album Prologue, 15 titres interprétés par l'artiste, avec l'aide de trois autres musiciens avrés. Le style Job, c'est de ne pas en avoir. Donc ça peut être finalement, quand je fais de la route justement jusqu'au Havre, je passe un péage d'autoroute et là j'ai imaginé une histoire d'amour avec une jolie guichière au péage. Ça peut être les idées qui me sont venues à la suite du drame du Bataclan. En une seule nuit, là j'ai imaginé une chanson qui s'appelle « Mourir de vivre ». Il a tourné aussi le clip de sa chanson « La mécanique des sentiments », une chanson d'amour adressée à son piano. Job mène deux vies différentes qui ne sont finalement pas si éloignées que ça. Je pense que je suis dans la musique un peu comme je suis dans la construction. C'est-à-dire très méticuleux, très précis, parce que la construction, une charpente métallique, ça se prépare quand on arrive sur un chantier. Tout est déjà normalement bien orchestré pour que ça se passe bien. Une chanson, c'est pareil. Après un premier concert au Havre, Job souhaiterait se faire connaître davantage dans les Yvelines. Il est également en préparation du tournage d'un nouveau clip pour sa chanson « Un aller sans retour ».